1, 2, 3 ! Situé sur le canal du Basset, derrière moi, deux barrages Watergate posés sur une digle en remblai. Le barrage Watergate vient couper le flux en surface pour contenir les variations de niveau du lac d'Annecy, avec la possibilité, en cas de crues extrêmes, d'ouvrir le bâtard d'eau en son milieu et rétablir ainsi le débit du canal exutoire. L'objectif, c'est évidemment de mettre à sec la zone chantier pour pouvoir refaire le pont et y installer une vanne clapée. Le lac d'Annecy a un grand bassin versant et a une grande superficie, donc il est très sensible aux flexibilitations puisqu'il peut prendre plus de 20 cm en 24 heures. Moi, je recherchais un dispositif fusible, un moyen de fermer le canal, de pouvoir travailler à sec, mais aussi de pouvoir l'ouvrir à la demande pour établir cette section hydraulique. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous inondez votre chantier ? Ça veut dire qu'on inondera le chantier, oui. Alors, on a mis tout le temps en place une procédure. Sur les murs qui ont été mises en place, à 1m20 d'eau, il faut qu'on oie le chantier. Donc, il faut espérer, sur la durée des travaux, que le tuyau puisse, avec gestion par anticipation, pouvoir faire passer, évacuer. Au cas où il ne puisse pas, après, la seule solution, ce sera de remporter. Plutôt que d'inonder le quartier, c'est sûr. C'est le quartier et non seulement l'Annecy, mais il y a toutes les communes riveraines qui peuvent être concernées. Au départ, on a imaginé plein de choses, avec des problématiques de dépose et de repose. Et il s'est avéré que le système bâtardot souple avait un avantage de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'était facile à mettre en place, à enlever et à remettre. Oui, sauf que sur les bâtardots souples, la contrainte majeure, en fait, c'est la dimension. Puisque nos bâtardons, ils font au maximum 2m de hauteur. Tout à fait. Et là, vous avez imaginé, en fait, une combinaison de techniques assez originales. Oui, parce que nous, on a une hauteur d'eau à retenir de 2m50. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait construire un ouvrage en dur, une digue, d'une certaine hauteur, et mettre un dispositif par-dessus amovible. On a mis en place à l'amont de cette digue une membrane étanche et on est mieux la protéger par un matériau type ballast pour bien la plaquer sur notre ouvrage. Et donc, le dispositif amovible, il va venir s'installer sur votre digue ? Par-dessus. Par-dessus, avec une continuité au niveau de la membrane d'étanchéité de la digue et le dispositif de bâtardage. pour limiter au maximum les infiltrations sous le dispositif. Et là, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, on commence... Ah, donc il faut aller... Ah oui, voilà. D'accord. Et à partir de là, le courant commence à retrouver de l'apport. D'accord. D'accord. Et ensuite, il faut faire la même chose sur l'attoir à l'intérieur. Et c'est là où c'est risqué, parce qu'au moment où tu fais ça, tout d'un coup, ça part. C'est là où il faut que tu sois assuré, réellement. Gilets de sauvetage, une de vie... Voilà, voilà. Et tu vois, là il reste encore à un niveau. D'accord. Il n'est pas allé dans le flux, tu vois. C'est un mètre plus bas. Moi, j'étais... Là, quand je filmais, là... Là, j'étais un... Je ne sais plus où on voit à l'image... On est à 1,3 mètre moins. D'accord. Donc là, c'est trop. À 0,8, on arrête en général. Une fois que vous avez ça, vous allez chercher... Voilà, vous allez chercher le bord d'attaque. Un, deux, trois. Tiens. Hop. Ici, en fait, on va mettre des sacs jusqu'au niveau d'eau. Et Vincent, après, trouvera un moyen pour que vous fixiez sa compte. C'est moins important. Ce qui est vraiment important, c'est le début. C'est vraiment le début. Voilà. Là, j'attends. Et là, tu l'avais. Donc, vous commencez quand ? Moi, je vous suis quand vous partez, en fait. Il va y avoir. Oui, c'est vrai. Oui. ... Voilà. Donc là, je me situe sous le pont Albert-Lebrun. donc construit en 1936 au niveau de la vanne la vanne qui permet l'exutoire du vacé qui est piloté ici on voit et qui permet donc d'évacuer jusqu'à 8 mètres par seconde mètres cubes par seconde dans le lac d'Annecy pêche de sauvegarde bien sûr alors on était dans un milieu où il y avait énormément de faune on a du blanc du poisson blanc de la perchette et puis des tanches puisqu'il y avait la base donc on avait des bancs de tanches c'est à dire que dans Annecy un endroit où on retrouve le vacé à l'air libre donc ils vont commencer une pêche de sauvegarde là bas remonter jusqu'au barrage d'accord donc ça va être une pêche souterraine ça va être une pêche souterraine sur une grande partie de de la section hydraulique et en finalité pour arriver au barrage qui est à l'aval et sortir le poisson par la trappe d'accès au barrage quelle puissance ou intensité 400 volts d'accord de trois ans en fer on va remonter au niveau du d'anode là les autres collègues ils ont les épuisettes et récupère le poisson par rapport aux autres collègues on va remonter à la tâche